Hello les amis, je vais vous refaire une deuxième vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend parce que les oiseaux, ils sont bruyants, mais c'est pas très grave. On les aime, hein ? Ils nous réchauffent le cœur et ils nous envoient leurs belles mélodies et de belles vibrations. Du coup, il m'est venu un petit message pendant que je marchais et j'ai envie de le partager avec vous. En tout cas, moi, ça me parle complètement. Donc, vous verrez ce que vous en faites. Si ça ne vous parle pas du tout, il n'y a aucun problème parce qu'on est 8 ou 9 milliards de personnes sur Terre et on a chacun nos propres vibrations. On est 9 milliards ou 8 milliards, je ne sais pas exactement. On est chacun différents, alors voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. On est 9 milliards et on est chacun notre façon de penser, chacun notre façon de voir. Et puis, voilà. Donc, si ça ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Et si ça résonne, c'est normal aussi. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, je marchais et il m'est venu. Et bien, souvent, je pensais et je leur sentais qu'il fallait aller dehors, aller profiter de la nature parce que ça soigne, ça guérit, ça fait du bien. Voilà. Et voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très, très, très logique. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent aussi. Et ça devient de plus en plus logique pour tout le monde. Et là, il m'est venu, en fait, oui, alors si vous allez dehors, et bien, comme le temps est en avance, comme le printemps est en avance, les chaleurs sont en avance, les fleurs, les oiseaux, tout est en avance dans la nature. Et nous, peut-être que physiquement, on a de la peine à s'adapter à cette avance. Peut-être que notre âme, elle y arrive facilement. Notre esprit, notre âme, tout ce qui est spirituel, quand on est dans cette bulle de spiritualité, on y arrive. Mais dans le tangible, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, vu que la nature est en avance, et bien, allons en nature. Ce n'est pas juste aller en nature pour aller en nature, parce que ça nous fait du bien, oui, certes. Mais pour que nous puissions physiquement nous réadapter à cette avance, et bien, allons en nature, parce qu'elle va nous aider énormément à combler ce vide qui a entré cette avance et ce retard physique que nous avons. Voilà. La nature va nous aider à combler ce retard physique que nous avons. Voilà. Alors, allons en nature, asseyons-nous, contemplant le soleil, contemplant les belles fues, écoutant les oiseaux, regardant tout ce qu'il y a sur notre passage, même ces petites fleurs, ici. Voilà. Sur le mur, des petites fleurs qui poussent sur un mur. Voilà. La nature, elle a compris comment faire pour s'adapter. Alors, allons en nature, profitons de ses bienfaits, de n'importe quelle façon. Toutes les idées sont bonnes, même si ça vous paraît fou, mais faites-le. Faites-le. Hein ? Tous ceux qui ont des idées folles, je suis sûre qu'ils y sont arrivés. Voilà. Je suis sûre. Donc, c'est juste mon ressenti, les messages que je reçois quand je suis en nature. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'avais envie de le partager parce que ça me fait un grand bien et ça me fait plaisir de partager avec vous. Comblons ce vide physique, cette avance que la nature a sur nous. Voilà. On y allant. On enlaçant les arbres. Voilà. Moi, je vous fais des grands bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501